Si ces élèves du séminaire salésien arrivent rarement en retard à leur cours d'histoire, c'est parce que ce n'est pas un cours comme les autres. Leur enseignant Éric Demers a développé une leçon, il y a trois ans, qui se fait avec un logiciel libre, un jeu vidéo. Ça s'appelle la simulation coloniale, c'est qu'on essaie de reproduire des événements du passé. Parce qu'évidemment, en histoire, reproduire l'histoire coloniale, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. C'est là que l'informatique vient nous aider. Utiliser un jeu vidéo pour enseigner, ce n'est pas une idée nouvelle, mais il est rare de voir un projet de cette envergure en salle de classe. Lorsque j'étais au secondaire, j'ai joué un jeu qui s'inspirait beaucoup de ce qui se passe actuellement, et je récréais les villes au bon endroit, j'avais mon atlas historique, géographique, j'essayais de reproduire ces événements-là. Là, je m'étais dit, il me semble que nos professeurs pourraient exploiter des jeux historiques, des jeux vidéo. Les élèves apprennent à connaître les colonies fondées par les empires européens à partir du 15e siècle. L'enseignant impose certaines règles cependant, et il faut faire sa recherche pour être en mesure de respecter le contexte historique. Quels furent les moyens étudiés par les colonies pour manifester leur désaccord envers les politiques économiques de la métropole? Ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, je vais leur demander quelle est la nation amérindienne la plus proche de vos colonies. Exemple, c'est les Incas. Et là, je vais leur demander de faire la recherche sur les vrais Incas. Après avoir fait le jeu vidéo, il faut qu'on fasse une recherche sur les vraies guerres qui se sont passées dans la métropole, les vraies choses qui sont arrivées. On choisit un emplacement sur la carte où est-ce qu'on va faire notre colonie, puis en faisant avancer notre bateau, on va pouvoir créer une colonie. Moi, je trouve que ça rend le cours vraiment le fun, puis c'est instructif en même temps parce qu'on apprend des choses, puis on a plus le goût d'aller en histoire quand on sait qu'on est une simule. Chaque équipe de deux élèves représente un pays différent sur chaque continent, et ils sont en compétition. Exceptionnellement aujourd'hui, comme le programme tire à sa fin, leur enseignant leur a permis de faire la guerre. Je pense bien qu'on va se faire attaquer notre colonie. Qu'est-ce qu'on a appris? Il faut se fortifier pour être capable de se défendre. Pour se défendre. Les Français? Marjolaine. Ben là, on voulait avoir un peu d'action dans le jeu. Donc là, ben, on a décidé de les attaquer. Parce que l'histoire, on sait des fois c'est pour plusieurs personnes, des fois c'est pas concret, mais avec le jeu vidéo, justement, ça peut se concrétiser sous leurs yeux.